C'est un vieux rêve d'enfant de produire de la laine, et quitte à produire de la laine, ou sans produire la plus belle qui soit, c'est-à-dire celle qu'on nomme la fibre des dieux, la fibre des alpagas. Bienvenue à Goules, en Corrèze. C'est dans ce décor préservé que François-Xavier, ancien architecte bruxellois, a décidé de fonder l'unique filature de France dédiée exclusivement à la laine d'alpaga. Une aventure exceptionnelle qui a bien failli ne jamais voir le jour. Les premiers animaux sont arrivés en avril 2017, et la grande aventure commence. Donc là, ça a été la découverte du quotidien de ces animaux, parce qu'on ne les avait jamais soignés qu'occasionnellement. Donc voilà, il a fallu s'atteler à la tâche. Le rêve devient réalité. Mais en octobre 2018, terrible coup du sort, Vincent, son mari avec qui il avait conçu ce projet, décède brutalement. On avait tout imaginé. On avait imaginé de bouffer de la vache enragée, de manger des radis, mais certainement pas qu'un de nous deux s'en irait si vite. Et malheureusement, à 51 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Imaginer les prévides, c'était juste pas possible, donc il fallait aller jusqu'au bout du projet. Et le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir relevé ce défi, de dire, oui, je suis tout seul, mais finalement, rien n'est impossible. Et donc, j'ai décidé de monter le projet de l'affilature. Aujourd'hui, François-Xavier est à la tête d'un troupeau de 18 alpagas, mammifères de la famille des camélidés. L'alpaga est originaire de l'altiplano, en fait, de la cordillère des Andes. Donc c'est vraiment Pérou et Bolivie qui sont leurs berceaux. C'est des différences de température qui peuvent être de 50 degrés entre le jour et la nuit. Voilà, ce sont des animaux qui ne craignent absolument pas le froid. Ils sont donc tout à fait adaptés à la région. Il y en a de gros élevages en Angleterre aussi, en Nouvelle-Zélande également. Enfin, c'est vraiment un animal qui s'adapte à peu près partout. En France, plus de 7000 alpagas sont élevés pour la qualité exceptionnelle de leur laine, réputée extrêmement douce, résistante et chaude, et qui fut longtemps réservée aux plus nobles. La grande période de gloire de l'alpaga, ça a été la période d'Inca. C'était 1438-1533, arrivés des comtistes à l'or. A l'époque, la fibre était réservée à l'empereur et sa famille. Et c'est là que la fibre prend ce nom magnifique de fibre des dieux. Besant de 70 à 80 kilos, les alpagas sont des animaux curieux et calmes. Ce sont des animaux grégaires. Donc en fait, il y a un responsable. Si elles décident de rester dehors sous la pluie, ils vont tous rester dehors sous la pluie. Si je veux les faire rentrer tous, je la fais rentrer elles. Et justement, il est temps de rentrer, car aujourd'hui, François-Xavier a prévu une petite séance de manucure. Adrien, un voisin, est venu lui prêter main forte. Alors du coup, en fait, ils font partie de la famille qu'on appelle les artiodactyles, c'est-à-dire qu'ils ont deux doigts égaux. Leur ancêtre, en fait, avec cinq doigts comme le nôtre, il a perdu le pouce et les deux autres se sont soudés. Et donc du coup, ils ont deux ongles qui poussent exactement comme les nôtres et qu'il faut couper. Ils sont vraiment montés sur des coussinets, comme les chiens et les chats. Donc on n'a pas de sabot. Si nous avons tous le souvenir du capitaine Haddock en train de se faire crasher dessus par un lama, l'alpaga, lui, ne crache que très rarement sur l'homme. Donc il y a toute une série de choses dans leur langage qui sont les oreilles, qui sont les cris, ce qu'on appelle le huming, en fait. Ils vont faire hum, hum. Et puis après, le crachat, c'est vraiment la colère ultime en disant dégage, tu m'ennuies. Tondu une fois par an, après les seins de glace, la toison des alpagas est ensuite transformée en bobines ou échevaux, ici même, juste au-dessus de l'étable. Voilà, la fibre des dieux méritait un temple et du coup, nous avons bâti ce temple dans la grange pour honorer cette fibre magnifique. C'est derrière ce décor féerique que François-Xavier file les toisons de ces alpagas, mais aussi celles de troupeaux des quatre coins de l'Hexagone. Elle a été lavée et là, elle sèche naturellement dans les paniers. Et tous les matins, la première chose que je fais, c'est vraiment d'ouvrir la toison pour lui permettre de sécher bien à cœur. Avec la température qu'on a aujourd'hui dans la filature, ça met à peu près 7 jours. Donc du coup, la première étape, ça va être les charpillages. C'est ce que faisaient nos grands-mères au coin du feu, en fait. Elles séparaient les fibres les unes des autres. Une à une, les fibres de laine sont ensuite triées. Il y a tous ces rouages qui vont trier la fibre. La fibre de moins belle qualité va tomber en bas. On s'en resservira pour faire du feutre également. On va valoriser. On perd à peu près 20% et on récupère cette chose absolument magnifique qui est ce nuage, en fait, qui est ce qu'il y a de plus beau dans la toison et qui nous servira à faire le fil. Transformés en rubans cardés, puis filés, les brins sont réunis par deux ou par trois pour ne former plus qu'un. Quelque chose qu'on tord a envie de se détordre et de reprendre sa position initiale. On le passe à la vapeur. Ça va nous permettre de fixer la torsion. Bobines et échevaux n'ont plus qu'à être tricotés. La feutrine, elle, c'est à Christine que François-Xavier la confie. Bonjour, Christine. Qu'est-ce que tu... Et voilà les dernières créations. Magnifique. On va regarder. Chaque fois que Christine me rapporte des créations, c'est toujours une belle découverte, en fait. Christine est costumière et s'est installée en Corrèze il y a une dizaine d'années. L'intérêt de la fibre du feutre d'Alpagna en chapeau, c'est le poids, beaucoup plus léger, et une certaine brillance qu'on ne retrouvera pas forcément sur du feutre de laine de mouton. Et en unissant leurs talents, les deux amis décident d'aller encore plus loin. Avec le succès de cette première collection de chapeaux, ils ont décidé de se lancer dans la confection de gilets et de coussins avec la laine du troupeau. On sera les premiers à travailler une matière faite à 100% Corrèze, 100% ultra locale à 500 m l'un de l'autre, et vous ne pouvez pas laisser passer cette chance. Aujourd'hui, François-Xavier développe ce savoir-faire hors du commun, guidé par l'amour et par ses rêves d'enfant, il a offert un royaume corrésien à la fibre des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada